Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bati Journal TV. Nous sommes aux assises du Douglas à Bordeaux et nous allons parler carbone, nous allons parler indicateurs économiques avec mes trois invités. Jérôme Huet, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable diagnostique conseil et développement chez Biomatitude. Exactement. Biomatitude ? Biomatitude, c'est une agence de dotation indépendante qui a été créée en 2012 et qui a mis en place un outil qui permet de valoriser la contribution de l'entreprise sur le territoire à travers toutes les bonnes pratiques elles-mêmes pour l'homme, pour l'environnement et le développement économique. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. A côté de vous, Tiffaine Ganec, bonjour. Bonjour. Vous êtes du FCBA, très rapidement le FCBA que tout le monde connaît ici. Le FCBA, c'est un centre technique qui est dédié au bois et à l'ameublement. Et à côté de vous, M. Michel Le Sommaire, Le Sommaire Environnement, vous êtes le président. Le Sommaire Environnement, c'est quoi ? Bonjour. C'est un bureau d'études en environnement qui réalise des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre pour la conception du bâtiment. Et plutôt avec une approche environnementale ? Une démarche environnementale d'évaluation carbone en particulier sur la construction du bâtiment et des quartiers. Alors, on va parler, avant de parler carbone, on va parler indicateurs économiques. Expliquez-nous plus en détail ce que vous faites exactement, comment vous travaillez. Et après, on verra ce que vous avez fait avec François Douglas. Alors, très bien. Donc, l'entreprise Biom, Biomattitude, a donc mis en place un outil qui permet d'identifier quelles sont les bonnes pratiques des entreprises. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est que nous avons passé au crible plus d'une centaine de textes officiels, législatifs, réglementaires, normatifs, incitatifs, qui, de manière globale ou partielle, vont parler homme, environnement ou développement économique. Donc, un des trois piliers développement durable et de la RSE. On a donc défini 15 thèmes qui sont l'emploi, la formation, la santé, sécurité, la gouvernance, l'innovation, la stratégie de développement durable, l'application locale, la politique d'achat, l'eau, l'énergie, les déchets, le transport, la mobilité. Là, on est toujours axé très environnement, c'est ça ? Non. On est réellement sur les trois thématiques sociales, environnementales, développement économique. Donc, à travers ces 15 thématiques que je viens de citer, on pose un certain nombre de questions à l'entreprise sur ces pratiques, sur des éléments factuels qui sont issus et uniquement issus de textes officiels connus, reconnus, pas contestables. Donc, on capte l'information. Ensuite, on va aller chercher dans la comptabilité les dépenses correspondantes. Si l'entreprise me dit, j'ai dans mon entreprise des salariés que je forme et je leur fournis des équipements de protection individuelle, ça, c'est la partie, on va dire, sociale en vie sociale. Évidemment, dans sa comptabilité, je dois retrouver une ligne de salaire, de cotisation, de taxes et des achats de pays. Si l'entreprise me dit, j'ai une flotte de véhicules et dans ce véhicule, j'ai trois véhicules hybrides et un véhicule électrique, je dois retrouver dans la comptabilité une trace comptable financière de location ou d'achat de ce véhicule. Vous faites de la vérification. Vous vérifiez le déclaratif, on va dire. Exactement. Donc, le diagnostic sur les 500 questions, c'est cette partie déclarative. Et donc, nous, on va le chercher dans la comptabilité, donc des éléments qui sont aussi normés, contrôlés, vérifiés. On va aller chercher les dépenses correspondantes et uniquement les dépenses correspondantes. On les additionne. Un euro, c'est un euro. On ne porte pas du bon valeur. L'euro dépensé pour l'emploi d'une personne handicapée ou l'euro dépensé parce que j'achète un bois de glace, c'est toujours la même valeur. Donc, on recense les euros dépensés, on les additionne, on les divise par le chiffre d'affaires et on obtient donc un pourcentage qui matérialise la valeur ajoutée sociétale. Exemple, une entreprise qui serait à 54%, ça signifie que lorsque cette entreprise va vendre son produit ou son service 100 euros à un consommateur, elle peut dire au consommateur, cher consommateur, lorsque tu me donnes 100 euros pour que moi, je te délivre ce produit ou cette prestation, sache que sur les 100 euros que tu vas me donner, moi, je vais recycler sur le territoire 54 euros, 54%, qui vont contribuer à l'emploi, à la formation, à la santé, à la sécurité, à l'environnement et au développement économique. Alors, ça, vous le faites pour les entreprises, mais vous le faites aussi, vous l'avez fait aussi pour France douglas ? Alors, on le fait pour les entreprises, on le fait pour les collectivités. Et effectivement, dans le cadre de France douglas, on a sollicité pour faire une étude comparative d'une entreprise qui utiliserait dans sa production 100% de bois douglas ou bien qui utiliserait dans sa production 100% de bois épicéa étranger. On reprend tous les indicateurs que vous avez cités tout à l'heure. Et en plus, on ajoute, je déclare, moi, menuisier ou charpentier utiliser 100% de nos glaces. C'est ça que vous allez aller vérifier dans ma compta. Et ça, ça va jouer dans la note finale, c'est ça ? Oui, parce qu'on valorise dans Bio la politique d'achat de l'entreprise. Et dans la politique d'achat, on va valoriser le fait que le produit soit éco-responsable ou pas éco-responsable. Mais on va aussi valoriser le fait que ce produit soit acheté dans une PME, dans une grande entreprise du CAC 40, par exemple, en local, régionalement ou en France ou à l'étranger. Et en fonction de ces différents paramètres, l'impact au territoire est différent. Et ça, ces impacts, nous, on les a mesurés dans nos différents modèles issus de notre expérience. Alors qu'est-ce qu'il en ressort pour une entreprise qui utilise 100% de Douglas ? Il en ressort que la même entreprise française qui va utiliser pour un marché 100% de Douglas et qui, pour le même marché, utiliserait 100% d'épicés à l'étranger. Dans le cas du Douglas, l'impact au territoire est positif à hauteur de 73% du marché, alors que dans le bois étranger, cet impact est de 58%. Ça signifie que si je vends ma charpente 100 euros en Douglas, ma contribution au territoire sera de 73 euros dans le cas du Douglas, alors qu'elle ne sera que de 58 euros dans le cas du bois étranger. Alors, on va dire que c'est un cercle vertueux. Est-ce que c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire ? Est-ce que ça fait partie ? Est-ce que ça rentre dans ce cadre-là ? C'est une bonne façon, effectivement, de matérialiser ce que peut être une économie circulaire. Quelque chose à ajouter sur... Est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Ou est-ce que c'est vraiment... Vous aviez pris quoi, l'exemple d'un charpentier ? Non, nous, on s'est basé sur un panel d'une douzaine d'entreprises qui sont à deux rangs de France Douglas. Et puis, les résultats qu'on a pu appréhender, on les a aussi croisés avec ce que nous, on a pu avoir... Enfin, ce que l'on a dans notre base de données et nos fichiers, où là, on retrouve plus d'une quarantaine d'entreprises de la filière bois, toute entreprise, toute activité, de l'entretien de la forêt jusqu'au poseur de fenêtres, j'ai envie de dire. Est-ce que ça veut dire qu'une entreprise qui utilise du Douglas aurait intérêt à venir vous voir, ou peut-être d'autres personnes qui font la même chose que vous, mais en tout cas, de venir dire, ben voilà, regardez, j'utilise du Douglas, je peux prouver qu'avec le Douglas, est-ce que là, les entreprises auront besoin d'aller jusque-là, comme quand elles vont finalement labelliser à une de leurs réalisations ? Oui, effectivement, parce que l'intérêt de l'entreprise, c'est... Je suis une entreprise, j'ai en face de moi des consommateurs particuliers ou des consommateurs publics, une collectivité, pour ne pas les nommer. Et effectivement, je suis capable, à travers cet indicateur, de dire à une collectivité, à un élu, monsieur le maire, lorsque vous achetez chez moi du bois de glace, enfin, lorsque vous avez recours à mes services pour faire des travaux en bois de glace, l'impact du territoire est positif. Donc ça signifie que le coût sociétal, finalement, le coût à la finale... De mon investissement de maire... De votre investissement de dépenses publiques, il est beaucoup plus faible en passant par du Douglas qu'en passant par un bois étranger. On va aller voir comment ça se passe maintenant sur la certification produit. On ne peut pas parler de ça avec les FDES. Comment définir une FDES, d'ailleurs ? Alors, les FDES, ce ne sont pas des certifications, ce sont des documents, des fiches de déclaration environnementale et sanitaire qui donnent des informations sur les impacts environnementaux de produits et aussi, au niveau français, des informations sur tout l'aspect sanitaire et autres sur ces produits. Donc, le travail que vous, vous avez réalisé au FCBA pour France Bois de glace, c'est d'aller faire des FDES, c'est-à-dire proposer des FDES. Alors, le travail que nous, on a réalisé... Donc, France Douglas disposait déjà de FDES sur 8 produits. Donc, on a mis à jour ces FDES suivant les nouvelles réglementations. Et on a réalisé 5 nouvelles FDES sur 5 autres produits pour permettre aux adhérents de France Douglas de disposer de ces documents et après de pouvoir s'en servir, soit pour de la communication environnementale ou dans le cadre de labels bâtiments type label plus et moins. On reviendra après sur l'intérêt d'avoir une fiche FDES dans le cadre du label. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Quels sont les FDES que vous avez aujourd'hui ? Sur quel type de produit ? Alors, aujourd'hui, les adhérents de France Douglas peuvent disposer de FDES sur le platelage, sur le bardage, sur l'ossature, sur la charpente, parquel en brille, sur la mélécollée également, donc sur un panel assez large de produits. Sur une grande chaîne de produits. Voilà, et puis après, selon le type de produit, traité, non traité, au biais, au rebiais, ça couvre un champ assez vaste. Il manque encore des produits ? Vous allez retravailler sur d'autres produits ? Alors, actuellement, ce n'est pas prévu pour l'instant qu'on travaille sur d'autres produits. Je pense qu'après, c'est France Douglas qui, au fur et à mesure, pourra disposer de FDES selon les demandes aussi qui seront remontées de ses adhérents. Est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte dans le calcul de votre indicateur ? Alors, nous, on ne prend pas en compte les résultats de vos travaux. Par contre, nous, on va prendre en compte le fait que l'entreprise a engagé des dépenses pour aller faire ce genre de démarche. Je suis une entreprise, à un moment donné, je vais avoir des dépenses ou des actions qui sont favorables à l'environnement. Donc, si effectivement, ça en fait partie et que l'entreprise a engagé des dépenses par rapport à ça, dans sa démarche, on pourra ces dépenses en compte. Pourquoi ? Quel est l'intérêt de la FDES ? Alors, l'intérêt des FDES... Dans le cadre du label, on a vu que c'était intéressant pour la communication. Mais dans le cadre du label, pourquoi c'est intéressant ? Dans le cadre du label E+, C-, si jamais il n'y a pas de FDES disponible sur un produit, les maîtres d'ouvrage ou les certificateurs du label E+, C- vont utiliser des données qui sont calculées par le ministère, qu'on appelle des MDEGD, qui sont des données génériques et qui sont beaucoup plus impactantes pour les produits. Ce qui fait que, je prends l'exemple d'un maître d'ouvrage qui veut faire une labellisation E+, C- Si aujourd'hui, dans son mur à haussature bois, il y a les produits avec FDES France-Douglas... Il pourra utiliser ces données... Il pourra utiliser ces données et faire baisser son impact carbone, c'est ça ? Enfin, pas le faire baisser, avoir un impact carbone plus réel, c'est ça ? Il pourra utiliser ces données dans le cadre de son calcul. Et si ça n'était pas le cas, il utiliserait une donnée générique. Et ce qu'on a constaté, ce qu'on a comparé, c'est que ces données génériques, qui sont calculées avec des coefficients de sécurité, sont beaucoup plus impactantes. Donc j'ai intérêt à utiliser des produits avec FDES ? Exactement. Qui sont une réalité, c'est pas quelque chose qui... Il y a un réel calcul qui montre bien le... Voilà, en fait, les FDES sont calculés à part... Enfin, les impacts environnementaux qui sont dans les FDES sont calculés à partir d'une méthodologie normalisée et d'une analyse de cycle de vie, ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'on prend en compte tout le cycle de vie du produit, de la civiculture jusqu'à la fin de vie du produit. Et sont basés sur des collègues de données auprès des entreprises adhérentes à France-Douglas. Alors, je vais passer la parole à votre voisin, M. Sommer. Le Sommer. Vous vous intéressez beaucoup à ce label E+, C-moins. Alors, on en a déjà un petit peu parlé. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il est ? Aujourd'hui, le label E+, C-moins, c'est un critère. C'est la future réglementation RT 2020. Donc, finalement, ce sont des niveaux de performance qui ont été définis aussi bien pour l'énergie que le carbone. Quatre niveaux d'énergie qui se positionnent par rapport, pour l'instant, à l'RT 2012 en fonction des typologies, moins 10, moins 20, moins 30, jusqu'à un niveau BPOS, pour l'instant, le niveau 3, les BPOS qui correspondent au niveau conventionnel, et puis le BPOS E4, qui est le niveau de couverture de tous les besoins. On n'a pas uniquement les cinq besoins. Alors, on ne va pas faire du jargonage, mais on a cinq besoins du bâtiment conventionnel, et après, on a les besoins de l'utilisateur. Et le E4 couvre l'ensemble des besoins utilisateurs et bâtiments. Finalement, c'est un bâtiment énergie positif, total. C'est finalement la production d'énergie renouvelable qui va couvrir toutes les consommations, pas uniquement les consommations conventionnelles. Donc, il y a quatre niveaux pour l'énergie. Et pour l'instant, il y a deux niveaux de carbone. Un niveau C1, C2, et un premier niveau qui correspond à peu près à ce qu'il existe aujourd'hui sur le marché en termes de construction. en fonction des typologies, on va dire autour des 1500 kg de CO2 par mètre carré sur 50 ans. Et un niveau C2, on parle d'énergie carbone, qui se positionne autour, donc 50% de mieux, autour des 1000. Là, avec le Douglas, avec les FDES, on s'intéresse au C ? Tout à fait. Donc, aujourd'hui, dans le C, il y a deux éléments. Il y a le carbone émis par l'énergie pour exploiter un bâtiment, le chauffage aussi, et puis la partie matériaux. Et avec le Douglas, on parle de cette partie matériaux. Quel est l'intérêt, dans ma construction bas carbone, d'utiliser du Douglas ? Aujourd'hui, les études, le retour qui a été fait fait qu'aujourd'hui, les matériaux renouvelables, sur le critère carbone, est largement moins impactant que d'autres matériaux, comme le béton, ou le métal, ou le plastique. Les gens du béton, que je côtoie régulièrement aussi, me disent, oui, mais le bois, il faut le transporter, c'est pas aussi évident que ça. Si, si, c'est totalement évident, parce qu'aujourd'hui, les évaluations, les FDES sur le critère carbone, attention, par mon carré, montrent que, quelle que soit en structure bois, quelle que soit la structure et le matériau, on arrive à économiser par une structure béton, par exemple, 20 à 30% d'émissions carbone. C'est important, c'est pas rien. Et c'est important qu'il y ait des FDES pour pouvoir, justement, calculer cet impact carbone. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, sinon, comme vient de le dire, c'est qu'au voisine, c'est qu'on prendra des valeurs par défaut qui vont pénaliser les matériaux. C'est aussi inciter la filière à faire de l'évaluation environnementale. Et donc, on voit aussi bien sur la structure, qui sont les impacts les plus importants qu'on voit sur un bâtiment, les fondations, et comme je viens de le présenter tout à l'heure, on voit aussi sur les revêtements de sol. Les revêtements de sol représentent pratiquement, surtout en moquette, autant d'impact que la structure. Quand elle est en bois. Ou quand elle est en bois. Quand elle est en bois. D'accord. Donc, c'est intéressant. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en moquette. Et sinon, on passe en plancher, en parquet bois, par exemple. Donc, on réduit par deux les impacts carbone. Un exemple. C'est un exemple. On fait du parquet. Vous avez quelque chose sur le parquet de glace ? On a quelque chose. On a une effet sur le parquet de glace. C'est important. D'où l'importance que la fédération se structure et fasse des efforts en termes de communication et aussi des efforts sur le process, sur les impacts environnementaux et sociétaux. On vient de le dire. Donc, si j'ai bien compris l'échange qu'on vient d'avoir tous ensemble, c'est faites évaluer votre entreprise sur tous les niveaux, que ce soit les niveaux environnementaux, mais aussi de savoir l'impact. Comment vous l'appelez cet impact ? Que je ne dis pas de bêtises. Sociétal. Sociétal, tout simplement. autour de tout. C'est très important, en fait, finalement, d'avoir ces labels et de mesuriser l'impact. Juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire, monsieur. Non seulement aujourd'hui, on évalue les entreprises dans le cadre de leur activité, mais aussi aujourd'hui, on a un dispositif qui permet d'évaluer les projets. Je suis d'entreprise, de collectivité, et je lance un projet. On est capable de simuler quelle serait la contribution sociétale de ce projet en fonction de mes choix. Est-ce que je le fais ? Je peux le faire avant, c'est-à-dire que je peux dire avant. Là, vous voyez, je suis très bon quand même. Effectivement, c'est ça. Alors, on peut le faire avant, ce qui permet de faire un vrai choix décisionnel. Je vais faire tel projet de telle façon avec tel intervenant et tel produit. Et puis ensuite, en cours de réaction du projet, on peut mesurer ce qui a été engagé. Oui, on peut le vérifier. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, parce qu'aujourd'hui, tout ce travail qui est fait, donc là, la meilleure façon de réduire nos impacts, quand on veut maigrir, qu'est-ce qu'on fait ? On se pèse. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? C'est donner des mesures pour limiter nos impacts environnementaux, globaux. Et on sait qu'il y a urgence. Je vais garder cette image, c'est pas mal. Vous aurez le mot de la fin. Je trouve que c'est une belle image. Et c'est important, en effet, que les entreprises aient ces outils d'évaluation. Voilà, l'importance des outils d'évaluation. Merci, merci d'être venu sur le plateau de Baptiste Journal TV. Une émission à retrouver sur notre site, Baptiste Journal TV, et sur le site de notre partenaire, France Boisforêt. Merci à vous. Merci. 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 Merci.